Bienvenue sur Autoplus pour faire au sommaire les premiers essais du Dacia E-Duster, un nouveau moteur pour le GLK, des copilotes insolites pour votre TomTom, et enfin la nouvelle expo Citroën au C42. Radio, presse, télévision, Dacia a mis le paquet pour lancer la carrière commerciale de son Duster. Il faut dire que le sixième membre de la famille Dacia est particulièrement attendu. On n'avait plus vu de 4x4 low cost depuis l'époque du 4x4 Lada Niva, c'est dire. Mais que vaut vraiment le Duster ? Réponse avec Nicolas Bernard, auteur d'un dossier spécial sur l'autoterrain cette semaine dans votre Autoplus. Sur la route, très bonne surprise. On pouvait un peu craindre avec les suspensions un peu hautes et l'absence de SP. Or, la tenue de route est très saine, c'est toujours un petit peu la question quand on a affaire à un véhicule discount. Aucun problème à ce niveau-là. A l'intérieur, les surprises un peu moindres puisqu'on retrouve l'habitacle de la Sandero avec quasiment aucun changement. Donc des matériaux assez moyens, mais très peu de pièces, donc pas de gros soucis au niveau des assemblages. Alors ce qui est vraiment appréciable, c'est l'espace à bord, surtout au niveau du coffre. On a des valeurs quasiment de monospace. Ce qui est un peu plus gênant, c'est notamment le manque d'insonorisation, aussi bien pour les moteurs diesel qu'essence, qui est vraiment très fatigant, notamment à vitesse stabilisée autour de 130 sur autoroute. Côté tarif, petite piqûre de rappel, le baroudeur est proposé à partir de 11 900 euros en essence et 14 100 euros en diesel, compté 2000 euros de plus pour une version 4 roues motrices. On reste dans l'univers des baroudeurs, mais cette fois avec un modèle plus haut de gamme, le GLK. Le tout-terrain compact Mercedes s'enrichit d'un troisième moteur diesel. Le bloc 250 CDI déjà vu sur les classes C et E développe 204 chevaux et vient s'intercaler entre le 250 CDI de 170 chevaux d'entrée de gamme et le puissant 350 CDI de 224 chevaux. Uniquement disponible avec la transmission intégrale et la boîte automatique 7G-tronic, le GLK 250 CDI Blue Efficiency reprend la même dotation de série et les mêmes options que la version 220 CDI, tarif 43 800 euros, arrivé début mai. Troquer la voie de Catherine Ojac, fidèle voie française des GPS TomTom, par celle d'Elysée Moon, l'un de ses acolytes. C'est possible. Pour cela, une seule adresse, tomtom.com. Mais pour profiter des croustillantes blagues de Kévinas, du ton prépubère de Julien, du franc-parler du tout fixe, des sensuelles indications de Michelin ou être guidé par la voie de Mr. Seemoon himself, il va falloir compter 9,95 euros. Tout de même un peu cher, la voie. Alors, Autoplus.fr et TomTom offrent l'opportunité à 10 danses-re-vous de télécharger gratuitement les instructions de l'achat de Michelin. Pour participer, il va falloir aller à la pêche aux informations sur notre site. Qu'est-ce qu'on dit ? Merki ! Vous passez vos vacances de printemps à Paris ? Ne manquez pas de faire un tour au showroom Citroën des Champs-Elysées. Le constructeur expose dans sa tour de verre quelques attractives créations, comme la Survolt, son concept car électrique dévoilé au dernier salon de Genève, ou encore la C0, la citadine zéro émission qui débarquera en 2011 sur nos routes. Le réaliste, la firme, vous propose de faire plus amples connaissances avec ses voitures de série aux émissions de CO2 particulièrement basses, comme les C3 ou DS3 99 grammes ou la C5 130 grammes. Enfin, à travers les étages, les visiteurs pourront notamment s'essayer à l'éco-conduite via des simulateurs. Merci de nous avoir suivis et à demain ! Sous-titrage ST' 501